... A présent, direction l'Hérault, où le procès en appel d'un accident mortel de la route s'est achevé hier. La mise en cause vient d'être condamnée à 6 ans de prison ferme. Souvenez-vous, cet accident avait coûté la vie à Lorena Basizi, 22 ans, un soir de février 2019, à Latte. Son véhicule était entré en collision avec celui d'une autre conductrice de 26 ans, droguée, alcoolisée. Elle roulait tout en se filmant au volant. Cette automobiliste avait près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Elle avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Elle a percuté la victime à 100 km heure sur une départementale limitée à 70. Lorena, la victime, est morte sur le coup. La conductrice, elle, a été condamnée en première instance à 5 ans de prison, dont un an avec sursis. Une peine jugée insuffisante par le parquet qui a décidé de faire appel. Mais hier, ni la mise en cause, ni son avocat ne se sont présentés devant la cour d'appel pour l'énoncé de son jugement. Malgré tout, elle a été condamnée à une peine plus lourde qu'en première instance, puisqu'elle a écopé de 6 ans de prison ferme avec interdiction de conduite pendant 10 ans. Les proches de la victime sont satisfaits de cette décision exemplaire. Écoutez. C'est important d'avoir une décision. Donc là, la décision, elle a été donnée. La décision est bonne. Ça ne change rien. Mais ça ne réparera jamais les choses. Mais c'est important aussi pour toute cette jeunesse de faire passer le message. On ne peut pas se permettre de boire, de faire toutes ces infractions au volant et de sortir de la barre comme ça sans rien avoir. Je n'ai pas tellement les mots, je suis soulagée, mais je serai triste et je serai triste toute ma vie. La mort brutale de Lorena Bazizi n'est pas restée impunie. 6 ans de prison ferme et 10 ans d'interdiction de conduire est une peine exemplaire. Mais Maître Leroy veut aller plus loin. Elle souhaite que ce type d'accident soit qualifié un jour d'infraction criminelle routière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !